Bonjour et bienvenue, Starfield, on va un peu en parler ? Alors la vidéo fait 45 minutes, donc je ne sais pas pendant combien de temps je vais en parler. A chaque fois quand je dis, ah je vais en parler une dizaine de minutes, bon, une heure et demie plus tard, on est toujours devant. Donc voilà, je voulais en parler un peu, parce que pas mal de gens me demandent, est-ce que tu es intéressé, parce qu'on sait que tu n'aimes pas trop l'espace et tout ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vu que tu as fait Fallout 4, j'ai énormément fait Fallout 4, j'ai fait avec des mods et tout ça. Et ma chaîne a bien monté en fait quand j'ai commencé à jouer Fallout 4, c'était il y a quelques années maintenant, donc j'aime beaucoup. Et Starfield, eh bien je l'attends, je l'attends à peu près comme on va dire tout le monde. Mais je voulais un peu parler de Starfield et de ce que j'ai vu, donc on va passer au début. On a le fameux Tod of War, j'adore Tod of War, il est trop cool, il est vraiment sympa. En plus là on peut voir qu'il a les yeux bleus bien brillants, là il est en mode vente, son jeu il est fini, il sait qu'il va être bien et il essaye de le vendre. Alors après, bon, on va peut-être avoir des petits bugs par-ci par-là, le jeu va être très très gros. Donc je sais, tout le monde est là à dire, c'est bug TESDA, on connaît bien et tout ça. Bah oui, 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 mais le jeu va être, je pense, énormissime. Je vous rappelle que pour ceux qui aiment bien en fait, genre on va dire détester entre parenthèses le côté Bethesda et tout ça pour les fans d'autres jeux en voulant critiquer Bethesda, Fallout 4 était déjà très passable, était déjà très passable. Déjà graphiquement, il était dépassé par pas mal de jeux quand il est sorti. Il avait quand même un gros taux de bugs aussi et de problèmes. mais le monde était tellement grand, il y avait tellement de missions, il y avait tellement de choses à faire dans le jeu qu'en fait, le résultat du jeu était positif par rapport à tous les petits points négatifs en fait. Mais déjà, à l'époque de Fallout 4, il était déjà, on va dire, un peu à la ramasse quand il est sorti. Donc ça veut pas dire que quelques bugs, quelques problèmes par-ci par-là vont en fait vraiment nuire au jeu. C'est ça que je veux dire en gros. Et je pense que ça va être pareil pour Starfield. Je pense qu'ils ont appris de, on va dire, de Fallout 76 et tout ça. Je pense qu'ils ont bien appris. Et en plus, ils ont eu beaucoup d'aides d'autres studios, bien sûr, qui fonctionnent avec Bethesda. Par exemple, ils ont eu l'aide de ID Software, ceux qui ont fait Doom et tout ça. Il y a plein de choses sur Internet par rapport à ça, donc si vous voulez être curieux. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur le jeu et je suis assez confiant. Voilà, c'était mon intro en disant que je suis confiant pour que le jeu soit bien. Après, est-ce que ça va être justifié ou pas ? On verra, on verra. Mais je suis assez confiant vu le nombre de personnes en fait qui jouent. Parce que plus on... pas qui jouent mais qui font le jeu. Plus on a de gens, mieux c'est, ça donne une image différente en fait. Chaque personne apporte son image différente par rapport au jeu. Et la tête par ensemble, qui est Todd Howard, garde tout ça en tête et il est... Et voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ce que j'aime par rapport au jeu, c'est un vrai Fallout. C'est un vrai Fallout. Alors je ne vais pas trop le comparer à un Skyrim parce que moi, je n'ai pas vraiment énormément joué à Skyrim en fait. Mais j'ai beaucoup joué à Fallout 4, comme beaucoup de gens le savent. Et j'aime beaucoup en fait le côté de Fallout où il faut genre explorer. Genre on va dans une direction, il y a 154 milliards de quêtes à faire. On rencontre des gens, on rencontre des événements et tout ça. Et là c'est ce qui va se passer en fait dans Starfield. On va un peu monter le son maintenant. Genre par exemple là, il nous explique, dès qu'on arrive en fait dans le monde, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller n'importe où. On peut aller n'importe où. On va... Alors dans une direction, on peut trouver un outpost par exemple. Là c'est une mine abandonnée, on peut trouver ça. Et apparemment aussi les structures et les événements seront complètement aléatoires. Donc ça c'est vachement sympa. J'aime beaucoup le gameplay. Le gameplay parce que là on voit beaucoup de gameplay. Donc je vais faire juste une petite parenthèse au gameplay. Le gameplay est beaucoup plus nerveux que ce qu'on a vu avant. Donc ça c'est une très très bonne chose. Je pense qu'ils ont bien peaufiné. Et puis les gens, la personne qui joue en fait pour montrer le gameplay est beaucoup plus vénère. C'est comme si... Vous n'avez pas demandé à une personne qui n'a jamais joué à un FPS de jouer à Doom pour faire une démonstration. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez une personne qui sait comment jouer, qui est vénère et qui est agressif pour montrer en fait tous les aspects du gameplay. Donc là on voit que déjà rien que niveau le gameplay et le tir est beaucoup plus vénère par rapport aux anciens trailers. Donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, par exemple c'est ça, le cœur de Bethesda et le cœur des Fallout. Et moi ce que j'adore, c'est Elden Ring c'est la même chose. Les Zelda Breath of the Wild et le deuxième Kingdom et tout ça. C'est exactement ça. C'est se perdre en fait. Et ça c'est vraiment cool. Et je pense qu'on aura ça dans Starfield. On retrouvera ça complètement. On ira dans une direction, on trouvera des grottes, des créatures, des mines abandonnées, des villes, des outposts, des gens avec qui parler, des gens à tuer. Plein de choses à faire. Et ça je crois que c'est ça le fun. C'est que personne ne vous tienne la main. On aura bien sûr une trame principale. Je vous rappelle que dans Fallout 4, c'était de... Je vais un peu remettre en arrière à chaque fois quand je veux parler d'une partie. Fallout 4 c'était sauver son enfant. Savoir ce qui s'était passé avec votre enfant. Bon, deux ans plus tard, une fois que vous avez fini bien toutes les missions secondaires, les DLC et tout ça. Bon, là vous allez finir l'histoire principale. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça en fait. Et je crois que dans Starfield il y aura exactement le même système. où apparemment, donc, bon pour ceux qui ne veulent pas regarder, savoir de spoiler et tout ça, ne regardez pas, bon déjà cette vidéo de moi. Et ne regardez pas en fait ça parce qu'il vous explique un peu l'histoire principale. Apparemment ça va être lié avec des artefacts aliens en fait. Et, bon alors c'est un peu, je dirais un peu Mass Effect je pense. Un peu le même système où on est connecté à des artefacts aliens. Et une équipe va nous demander en fait d'aller du coup explorer la galaxie pour trouver plus d'informations sur ça. En gros c'est ce que j'ai compris de l'histoire. Donc, ça va être notre trame principale. Mais après, entre ça et le reste, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut vraiment absolument faire ce qu'on veut. Et ça c'est vraiment cool. Je vais un peu boire aussi. Parce que je parle beaucoup. On a le classique Fallout aussi où tous les objets sont partout. Il y a un truc aussi, vu qu'il montre l'interface et tout ça. L'interface est super épurée. Et ça j'aime bien honnêtement. Ça j'aime bien. C'est très simple. Il y a très peu de données et tout ça. Les données sont très claires. Ce qui est le point de certification, machin. C'est très très simple. Et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté là. Parce qu'il y a des jeux qui ont des interfaces, des menus et tout ça. Qui sont une horreur. Même un jeu qui est toujours pas sorti, qui sortira jamais. C'est une horreur sans interface. Mais voilà. Ça ce sont les bonnes choses. Et aussi un truc. Parce que vu que je parle beaucoup de Fallout. Vous vous rappelez les gimmicks de Fallout. Les gimmicks de Fallout c'est quoi ? C'est le Pip-Boy. Vous vous rappelez le Pip-Boy ? Le truc que vous avez au poignet. C'est une catastrophe ce truc honnêtement. Parce que quand on pense à l'inventaire et qu'on doit passer par le Pip-Boy genre pour équiper des choses ou alors regarder tous les objets qu'on doit, qu'on doit scroller à fond et tout. Honnêtement c'est pas pratique du tout. Alors j'aime bien que c'est l'esprit Fallout. Évidemment c'est pour ça qu'ils l'ont regardé dans les Fallout. Mais c'est pas du tout pratique du tout. Et dans celui là qui est intéressant, on va le voir plus tard. Vous avez une montre avec plein d'informations. Et ça va être aussi la version collector où vous pouvez acheter une montre et tout avec. Bref, on s'en fout. Ils sont pas partis... Voilà, ça c'est la montre par exemple en bas à gauche. Ils sont pas partis dans le délire où tout l'inventaire est à travers la montre. Parce qu'ils auraient pu partir dans ce délire là pour copier Fallout avec le Pip-Boy par exemple. Mais ils l'ont pas fait. C'est vraiment un vrai inventaire et tout ça. Donc ça c'est vraiment bien. Ça je suis très content de ça. Le menu est très clair et ça c'est bien. Ça c'est une très bonne chose. Personnellement il n'y a pas assez de développeurs qui mettent du temps avec les inventaires et les menus. Parce que plus c'est facile et plus on a un meilleur temps de jeu. Plus c'est intéressant de jeu. Vous voyez vous avez les munitions, les magazines, les tirs dans l'arme. C'est très simple et c'est très bien. Genre les différentes stats aussi par rapport aux combinaisons, aux différentes parties de la combinaison et tout ça. Donc c'est très clair. Il n'y a pas d'informations extra et tout ça. Moi je kiffe. Moi je kiffe ce genre de choses. Pareil pour la nourriture et tout ça. Dans Fallout il y avait énormément de détails aussi pour différents objets, nourriture, ce que vous pouvez récupérer. Genre la drogue que vous venez de trouver, les soins et tout ça. Ça j'aime beaucoup aussi que chaque objet soit modélisé. C'est sympa. Les petits détails comme ça j'ai toujours été très très fan de ça. Après je ne vais pas parler vraiment des graphismes. Le jeu est très beau. On n'a pas à dire. On ne va pas dire que le jeu ne fait pas de next gen. Si, il fait de next gen quand même. Pour afficher tout ça en même temps. Il est très très beau. Donc ouais. On ne va peut-être même pas en parler honnêtement. Ce n'est pas vraiment le point intéressant les graphismes. Moi j'aime bien Minecraft aussi. Il n'y a pas de problème. J'adore Minecraft aussi. Il n'y a pas de problème. Donc niveau graphisme, je n'aime pas vraiment en parler. Parce que de toute façon, les graphismes ça dépend des gens. C'est surtout ça. C'est un peu comme les jeux d'horreur. Ça dépend des gens. Est-ce que ça vous fait peur ou pas ? Après, j'aime beaucoup le... Là il parle par exemple. Il parle du type de science-fiction. Genre ce n'est pas du Star Trek. Ce n'est pas du Star Wars. C'est plutôt par exemple, si on veut comparer à des films. C'est la technologie d'Alien par exemple. Où tout semble un peu de notre univers. Genre un peu archaïque limite. Mais quand même, on a des voyages genre à la vitesse de la lumière. On peut créer des trous de verre, des trucs comme ça. Donc la... Voilà. Et c'est ça, en fait, moi c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ce style-là, j'aime beaucoup. Donc personnellement, encore une fois, c'est une case qui coche. Et que moi je suis content. Si c'était du Star Wars, du Star Trek, honnêtement, je n'aurais pas aimé du tout. Je vais être franc, je n'aurais sûrement pas aimé du tout. Je n'aime pas trop la science-fiction trop lointaine. Je ne sais pas vraiment mon type de jeu. Après c'est personnel, encore une fois. Il n'y a rien à débattre là. C'est juste un dégoût personnel. Aussi, est-ce qu'ils nous montrent la... Oui, ils vont nous montrer tout ça. Ça aussi, j'aime beaucoup la carte pour les différentes planètes et les différents systèmes et tout ça. Bon, il y a bien sûr la gravité et tout ça qui est dessinée. Alors je ne sais pas si ça va vraiment être intéressant de savoir le puits gravitationnel du soleil par rapport aux étoiles. Enfin bref, je ne sais pas si ça va être utile. Mais en tout cas, c'est très très joli. Et par contre, c'est très simple. C'est très simple. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Il y a encore un jeu qui n'est pas sorti encore. Qui a une carte des planètes et tout ça. C'est une catastrophe. Mais là, c'est très très simple. C'est très très simple. Vous allez juste sur la planète. Après, vous allez zoomer dessus. Après, bien sûr, si vous zoomez en arrière, vous dézoomez par où. Vous avez toutes les différentes zones et tout. C'est vraiment bien fait. Après, il nous explique bien sûr qu'il va falloir sûrement augmenter notre vaisseau pour pouvoir sauter plus loin et tout ça. Il y a tout qui est. Genre un jump, la taille du saut, la distance, le nombre de sauts et tout ça. Ça rappelle aussi très Elite Dangerous, évidemment. Mais voilà. Et bien sûr, il y a aussi ça, un truc assez intéressant. Il y a des routes inexplorées. Et l'ordinateur, en gros, va vous dire si vous avez des routes inexplorées. Donc, je me demande si on ne peut pas se faire, genre, intercepter ou alors tomber sur des choses complètement inconnues avec peut-être des pirates de l'espace qui nous interceptent. Ou alors même des créatures qu'on peut, genre, sur des métiers. J'en sais rien. Enfin, des trucs. Donc, c'est très vaste et c'est très cool. C'est très cool. Mais c'est vaste. Pas... Alors, j'ai beaucoup joué à Elite Dangerous. J'aime beaucoup. Mais c'est vaste dans le sens où des fois, il n'y a vraiment rien. Alors que là, c'est vaste. Mais c'est très facile d'aller à un point ou à un autre point. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est intéressant. J'aime bien ce côté-là. Apparemment, quand on ira sur des planètes, on arrivera d'abord en orbite, comme ça. Où on peut voir, genre, les autorités. Par exemple, là, il se fait scanner par les autorités. Des choses comme ça. Bien sûr, je pense qu'on pourra les attaquer si on est suicidaire. Et à chaque fois, ça va être comme ça, en fait, de passer de planète à planète. Après, les gens, je sais qu'au début, les gens disaient « Ouais, mais on ne pourra pas faire notre approche planète-Terre. » Ou alors, on ne pourra pas faire, genre, la distance d'une planète à l'autre nous-mêmes et tout ça. Honnêtement, ce n'est pas intéressant. Si vous voulez un côté réaliste sur ça, allez jouer à Elite Dangerous, j'ai envie de dire. Mais honnêtement, quand vous passez, genre, une heure et demie à faire des allers-retours d'une planète à l'autre, honnêtement, ça manque de fun. Elite Dangerous manque énormément de fun. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, ou à un autre, je crois que c'est ou c'est Todd ou c'est une autre personne qui le dit ça. Ils se sont dit, genre, je vais un peu baisser. Ils ont dit à un moment, on s'est demandé, genre, comment on devait faire les choses par rapport à la réalité et tout ça, pour que ça soit logique et tout. Mais surtout, on s'est demandé qu'est-ce qui serait fun, en fait, pour les joueurs, tout simplement. Et ça, j'aime beaucoup cette approche. J'aime beaucoup cette approche. Beaucoup de jeux qui veulent être trop réalistes, en fait, manquent le côté fun pour les joueurs aussi. Donc ça, c'est intéressant. Là, ils nous expliquent notre quête. Donc comme j'ai dit, c'est les artefacts aliens. Donc on va un peu zapper ça, c'est pas vraiment intéressant. Ah, c'est plutôt le côté histoire. On va boire un coup. La création des persos, alors la création des persos, c'est un acteur, lui. C'est un acteur ou pas. Honnêtement, il faut que je regarde son acteur. On dirait qu'il a la tête d'un acteur que j'ai déjà vu dans un film, une série ou même dans des jeux. La création du personnage, honnêtement, les personnages sont peut-être un peu trop. lisse, je trouve. Je dirais que, genre, Death Stranding a plus de... a une meilleure texture et tout ça. Honnêtement, ouais, je pense que c'est un peu dépassé leur moteur pour faire les personnages. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement de personnages... En fait, honnêtement, après, c'est personnel, encore une fois. Mais moi, ça me dérange pas que ça soit pas, genre, photo réaliste, en fait. Genre la barbe, elle est pas super belle. Ce mec, il est cool. La barbe, elle est pas super belle et tout ça. Les cheveux, c'est passable. La qualité de la peau. Après, faut voir si on peut mettre des détails sur la peau et tout ça. Faudrait voir. Mais, ouais, c'est... On va dire que c'est passable. Mais ça fait pas vraiment next-gen. Si des gens disent, ouais, ça fait pas next-gen, je serais complètement d'accord. Honnêtement, je serais d'accord. La création du perso, elle est pas top. Enfin, les graphismes du personnage en eux-mêmes sont pas extrêmes. Après, personnellement, ça me dérange pas. De toute façon, mon... Mon personnage, il aura un casque quasiment tout le temps, donc à la limite, je m'en fous. Mais bon, voilà, quoi. Après, les personnages qu'on rencontre, ils sont potables. Ils sont plus potables que notre perso à nous. Donc, je sais pas vraiment si c'est voulu fait exprès ou pas. Après, bien sûr, on a aussi différents traits, des backgrounds à faire, genre par rapport à ce qu'on est. Et ça, c'est bien. Ça rappelle aussi très très Fallout et tout ça. Donc ça, je suis assez content qu'ils reprennent ce côté-là. Donc, en gros, je crois que l'histoire du début, c'est quoi ? Genre, on s'est craché, on se fait récupérer. Et après, on peut choisir notre perso, donc le créer et tout ça. Body, face, etc. Et après, savoir ce qu'on est, par exemple. De ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont montré un peu vite fait. Genre, on peut être un ancien pilote. Ou on peut être un ancien tueur de créatures, par exemple. Personnellement, moi, c'est ce que je voudrais faire. Genre, avoir une histoire par rapport à où j'étais un ancien tueur de créatures. Un chasseur de créatures ou un truc comme ça. Et après, bien sûr, il y a des traits quand ils le montrent. Là, par exemple, ils en parlent. Par exemple, Beast Hunter, donc c'est chasseur de créatures. Genre, si vous avez un trait par rapport à ça. Ou enfin, votre background, votre histoire de personnage, c'est ça. Et bien, du coup, vous aurez des conversations qui vont se débloquer par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. Encore une fois, on en revient. C'est très, très Bethesda, très, très Fallout, évidemment, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et comme le dit le mec, ça peut, genre, être utile au début de l'histoire. Ça peut être, genre, utile à la fin. Ça peut être utile, en fait, n'importe où et n'importe quand. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de créer votre personnage. Et honnêtement, si vous créez votre personnage, genre, dans les Follards et tout ça, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le faites pas, genre, essayez pas d'optimiser les choses au maximum. C'est pas vraiment le but, honnêtement. Et c'est pas intéressant de jouer comme ça. Faites vraiment comment vous le sentez. C'est ça qui est fun, en fait, dans ce type de jeu de Bethesda à chaque fois. Faites ce que vous voulez et devenez ce que vous voulez. Donc ouais. Après, ils en parlent encore. Après, bien sûr, ils expliquent qu'il y a différentes façons de résoudre tout ce qui est événements. Donc, par exemple, on peut forcer notre chemin. On peut parler avec les gens. Par rapport à différents traits, ou alors à nos stats et tout ça. Donc, évidemment, encore une fois, c'est très très faux là. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à rajouter. Maintenant, on va parler des compétences, skills et tout ça. Donc, il y a 5 arbres. Je crois qu'ils vont nous le montrer. À un moment, ils vont tous nous les montrer. Donc, ouais, on les a là. Donc, on a physique, social, combat, science et technologie. Et il y en a un truc qui a l'air vraiment bien. Parce qu'apparemment, notre personnage, en fait, peut aussi avoir des sortes de pouvoirs ou des compétences. Plutôt, même à un moment, à une cinématique. À la fin d'une cinématique, ils nous montrent comme quoi notre personnage pourrait développer des pouvoirs. Donc, bon. Je crois que peu de gens ont remarqué ça. Mais je pense qu'il y aura sûrement un moyen. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le débloquer directement. Ou alors, si ça sera un morceau d'histoire ou du secondaire et tout ça. Mais ça a l'air super intéressant. Je pense qu'encore une fois, on va pouvoir devenir plus ou moins ce qu'on veut. Mais par exemple, là, ils vont nous montrer un truc super sympa. J'aime beaucoup que ça, ça soit des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Genre, c'est des trucs cousus, en fait. C'est vachement sympa. Ces petites choses qu'on peut coudre sur les vêtements. Genre, par exemple, là, on peut voir les pouvoirs du Xeno contre les créatures. Il y a un truc assez intéressant. Ça va être ça. Genre, là, par exemple, il y a quatre options. Il y a pacifié. Donc, je pense que, genre, elle est hostile envers vous. Vous la pacifiez. Donc, du coup, elle ne vous attaque plus. Flee, la faire partir. Lui faire peur, je pense. Frenzy, la rendre folle. La rendre complètement agressive, en fait. Peut-être, je pense qu'on pourra faire ça sur des animaux, on va dire. Animaux ou créatures ou aliens, tout ça. Qui sont, genre, pacifistes. Et peut-être qu'on peut, genre, les rendre fous. Et après, les faire attaquer, genre, tous les humains, tout ça. Les bases et tout ça. Donc, ça, ça peut être sympa. Et après, on peut complètement les contrôler. Donc, ça, c'est assez intéressant. D'avoir des choix comme ça. Je ne pensais pas que notre personnage, en fait, allait avoir des habilités comme ça. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, le jetpack, le jetpack, sympa. Après, bien sûr. Un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est les animations pour le corps à corps. Elles ont été assez améliorées, si on compare au Fallout. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Les combats avec les armes et tout, est très, très bien fait. Il y a aussi l'infiltration, elle va nous montrer, elle. Genre, on a toujours le système à la Fallout. Genre, si vous avez fait de l'infiltration dans Fallout, vous savez de quoi je parle. Genre, par exemple, on peut avoir accès à l'inventaire des ennemis. Et je crois que dans Fallout 4, à un moment, vous pouvez même, genre, dégoupiller une grenade et la mettre dans l'inventaire d'une personne et le faire exploser à distance. C'est super bien. C'est super fun. Donc, du coup, il y avait plein de différents types de gameplay. Et là, c'est pareil. Là, par exemple, il y a un garde de sécurité. Le mec, il est accroupi. Il est en train de lui voler, en fait, tout ce qu'il a dans l'inventaire. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, il y a énormément de systèmes de jeux. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Genre, dans la ventilation. Infiltré dans la ventilation, sans faire de bruit. Donc, ouais, ça, c'est vraiment le très bon côté. Il y a le cœur de Bethesda, le cœur des Fallout. Enfin, je suis très très content de ça, moi. Après, bien sûr, il y a les combats avec les armes et tout ça. Le gameplay, honnêtement, avec l'arme à feu et tout, c'est vraiment mieux. Vraiment, honnêtement mieux. Vraiment sympa. Surtout qu'avec le jetpack et tout, ça nous permet de faire des super sauts et tout. C'est sympa. Le gameplay va être cool. Je pense que le gameplay va être cool. Il va être mieux qu'un Fallout 4 et tout ça. Après, le risque, et je sais que tout le monde a ça en tête parce que c'est Bethesda et parce que Fallout et tout ça, c'est l'IA. Est-ce que l'IA va être incompétente ou pas ? Je dois dire que dans Fallout, l'IA, elle n'est pas incompétente, mais des fois, elle bug un peu. C'est vrai, c'est vrai. Elle bug de temps en temps où les mecs ne vont pas réagir ou alors ils vont se planter dans un mur, des trucs comme ça. Ça arrive, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup d'IA à chaque fois. Mais ce n'était pas une catastrophe non plus. On n'en est pas là. On n'en est pas aussi bas. Fallout était quand même bon niveau gameplay et IA. Je pense que Starfield va être potable aussi. Très très bon même. Donc ouais, ça c'est une petite chose. Mais c'est une parenthèse, il faut y penser. On ne sait jamais. Les créatures sont super étranges, honnêtement. Et il y a énormément de vie sur les planètes. Ça, je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression que chaque planète... Alors évidemment, il y a des planètes où il ne va pas avoir grand-chose, évidemment. Pas tout n'est peuplé. Mais je pense que même des choses comme ça, c'est intéressant de se balader et de découvrir des choses. Il y aura toujours des minerais à récupérer et tout ça, des minéraux. Donc ça aussi, ça va être super sympa. Et après, bien sûr, il y a des créatures qui sont super cheloues. Mais voilà, quand c'est peuplé, c'est vraiment peuplé. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on va parler de quoi après. Les vaisseaux. Ouais, les vaisseaux. Alors le vaisseau, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre une référence qui est un peu vieille. C'était PS2, Kingdom Hearts. Vous vous rappelez, on pouvait faire notre propre vaisseau. On pouvait enlever des parties et les modules. J'adorais faire ça, honnêtement. J'adorais le mini-jeu du vaisseau, en fait, dans Kingdom Hearts. Et là, on peut faire pareil. C'est qu'on peut complètement créer le nôtre, en fait, avec les différentes parties. On va se mettre là, directement. Et ça, c'est vraiment sympa. Et honnêtement, c'est vraiment simple aussi. Je suis assez content de ça. C'est que tout est en module, en fait, par rapport aux vaisseaux à eux-mêmes. Et après, c'est juste des rajouts à mettre, en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et je trouve ça vraiment intuitif et pas compliqué. Genre, le menu pour crafter les vaisseaux a l'air d'être très simple, très rapide. Encore une fois, ça aussi, je pense que l'expérience de Fallout 4 et les mods qui sont sortis, ça a beaucoup aidé. Parce que dans Fallout 4, on pouvait aussi crafter énormément de choses, différentes choses. On ne pouvait pas faire des vaisseaux, évidemment. Mais toute cette expérience, en fait, a bien payé. Parce que ça a l'air très, très simple. Encore une fois, le menu est extrêmement simple. Donc ça, c'est vachement sympa. Et on peut faire des vaisseaux super beaux. Et super grands aussi. Super extrêmement grands. Donc là, il va nous montrer, en fait, les différentes parties et tout ça. Là, c'est bien parce que... Bah tiens, on peut voir un peu. Est-ce qu'on peut voir des détails que je n'aurais pas vus ? Non, ça, c'est les différentes stats du vaisseau. La masse, le prix, nos crédits, les différentes parties. Parce qu'apparemment, sur chaque planète habité, on va avoir une personne qui va nous vendre ou des vaisseaux. Ou alors pouvoir nous laisser, en fait, crafter le nôtre, acheter des pièces et tout ça. Donc, quoi. À chaque fois, il nous montre la taille aussi des parties. Vraiment cool. C'est super simple. Honnêtement, c'est super simple. C'est des Legos, c'est des Legos. Et c'est super cool, ça, de voir ça. D'avoir ce système-là. On va être méga libre, en fait, dans la création du vaisseau. Et ça, ça va être vraiment sympathique. Vraiment, vraiment très sympathique. Ce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans Fallout, vous êtes tout le temps très libre. Et dans Starfield, on va être super libre, en fait, de faire ce qu'on veut. Vous avez déjà vu, genre, tapez maintenant sur YouTube, regardez, j'ai même fait des vidéos dessus, aussi. Mais regardez les différentes villes et structures que les gens ont créées dans Fallout 4, en fait. Avec des modes ou sans modes. Ils ont fait des trucs énormes et super. Et en fait, chacun, chaque personne, vous, moi, tous les joueurs, en fait, vont faire leur propre vaisseau, leur propre structure. Chacun va avoir sa propre idée. Et c'est ça qui est super fun, en fait, dans les Fallout et Starfield. Enfin, à chaque fois, je parle de Fallout, parce que c'est le plus gros en date qui est sorti avant Starfield, évidemment. Après, on peut voir les différents modules à l'intérieur des différents modules. Par contre, j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut se balader dans le vaisseau pendant qu'on vole ? Et je crois que la réponse est non. Je crois qu'on peut se balader dans notre vaisseau seulement quand on est amarré, en fait, quand on a atterri quelque part. Je pense pas qu'on puisse, genre, arrêter de piloter et juste se balader dans le vaisseau. Donc, je peux peut-être me tromper, mais pour l'instant, j'ai pas vu ça. Chaque fois qu'on voyait l'intérieur, on était toujours ou sur une planète ou sur quelque chose, quoi. Donc, quoi. Genre, par exemple, là, elle fait le côté comique, où elle fait des animaux, par exemple. Elle aime bien créer des animaux, des vaisseaux en forme d'animaux. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un truc horrible, comme ça, par exemple. C'est ça, comme je disais, c'est... Ou alors, une sorte de méca. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, et ça fonctionne. Ça qui est cool. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi une équipe. Et bien sûr, ça fait partie de l'expérience des Fallout, où vous allez trouver des gens, rejoindre votre équipe et tout ça. Et les gens vont vous suivre, ils vont avoir leur propre inventaire, leur équipement et tout ça. Même leur propre histoire, c'est ce qui est intéressant. Et bien là, on fera pareil, et ça sera encore plus poussé, en fait. Parce qu'on pourra même assigner des camarades, en fait, dans notre vaisseau. Et ils ont chacun, par exemple, leur habilité. Genre elle est bonne en astro, dynamique, dans les lasers, leadership et botanisme. Donc, c'est vachement sympa, en fait. Ça aussi, c'est vachement sympa. Très, très RPG, encore une fois. Le côté RPG est énorme, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça va vraiment vous aider pour votre vaisseau, et bien sûr, pour vous, pour les animaux. Je ne sais pas quelle est la limite de personnages qui peuvent vous accompagner. Je ne serais pas surpris que ça soit un, voire deux maximum, pas plus. Ça aussi, un truc intéressant, c'est par exemple, vous pouvez rencontrer des gens dans des bars, ou sur des planètes, ou même les aider, je crois qu'ils vont en parler là. Genre vous sauvez quelqu'un, ouais voilà, par exemple là. Vous allez sauver quelqu'un, et bien vous pouvez bien, par exemple, le récupérer. Donc ça, c'est cool. Et là, vous pouvez les assigner, en fait, à votre vaisseau, ou alors aux outposts. Donc ça, c'est bien. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment top, honnêtement. Voilà, par exemple, là, il parle. C'est quoi le nom, Bosco ? Alors, j'ai un peu peur, parce qu'à un moment, sur un tableau, c'est où il y a des dessins et tout ça, donc c'est le projet, en fait, avant qu'il soit fini et tout. On le voit avec différents bras, on va le voir à un moment, on le voit en fait avec différents bras, différentes têtes, genre même une sorte de lance-roquette sur l'épaule et tout ça. Mais en gameplay pur, genre comme là, ce qui se passe là, on le voit toujours avec les mêmes bras exactement pareils, en fait, d'une scène à l'autre. Donc, j'ai peur que peut-être ils avaient le projet de pouvoir customiser le robot, et maintenant, on ne peut pas. Je ne sais pas, mais ça serait vraiment con, en fait, qu'on ne puisse pas customiser le robot. Genre changer ses bras, changer ce qu'il peut faire et tout ça. Ça serait vraiment très très bête, surtout qu'il y avait des DLC dans Fallout 4 où on pouvait créer nos propres robots et tout, c'était super bien. Donc, honnêtement, ça serait vraiment un échec par rapport à ça, si jamais on ne peut pas customiser le robot. Mais si jamais vous le savez et que vous êtes sûrs, certains, je suis curieux de savoir. Mais j'espère, j'espère, parce que le robot a l'air vraiment cool. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment l'air d'avoir plus d'une personne avec nous. Genre des fois on a le robot, ou alors des fois c'est un des coéquipiers, une autre personne. Donc je ne serais pas étonné qu'on soit limité à un, voire maximum deux personnes qui nous suivent en fait en mission. Après le reste, ça reste dans le vaisseau. Personnellement, ça ne me dérange pas, parce que moins on est, plus facile c'est. Parce que la plupart du temps, des fois, les NPC qui courent partout, on connaît, évidemment. Mais voilà, ça c'est des détails, des questions qui restent en suspens pour le moment. J'aime beaucoup tous les détails du cockpit et du vaisseau. C'est vraiment sympa. Après le combat est très très... Ça va plus du côté arcade que du côté simulation, par exemple, à la Elite Dangerous et tout ça. Et honnêtement, personnellement, moi ça me plaît. Après c'est chacun son truc, si vous voulez, comme j'ai dit, si vous voulez plutôt de la simulation, aller sur Elite Dangerous ou d'autres jeux comme ça. Mais si vous voulez plutôt du gameplay genre fun, plus fun et un peu arcade, ça, c'est ça. Après j'aime bien parce que ça c'est un peu tiré à la limite de Elite Dangerous, enfin il y a beaucoup de jeux qui le font de l'espace, où vous pouvez en fait rajouter, genre mettre toutes les puissances dans le bouclier, ou alors toutes les puissances dans les armes, ou toutes les puissances dans le saut gravitationnel, des trucs comme ça. Donc ça aussi c'est sympa, ça c'est sympa qu'il y ait ça, cette façon de faire. Par exemple, il dit, si vous mettez tous dans le saut gravitationnel, donc c'est comme ça qu'on va d'une planète à l'autre en gros, plus vous mettez de points là-dedans, et plus ça va être rapide. Donc ça va être bien si jamais on est sous le feu ennemi, par exemple. Je sens que mes yeux vont brûler à chaque fois qu'on fait un saut. Si ça fait une lumière comme ça, moi je vais être aveugle au bout de deux heures. Les yeux méga sensibles. J'adore l'effet quand les gens arrivent, parce que eux ils font pareil, tout le monde a la même technologie en gros. Enfin, en tout cas pour ce qui est des sauts en fait. Donc c'est vraiment stylé quand ils arrivent. Donc ouais, ça sera sûrement complètement aléatoire et tout, donc ça ça va être sympa aussi. Et on peut combattre. On peut voir le combat, on peut jouer ou jouer à la première personne, ou à la troisième personne, évidemment, c'est encore une fois très Fallout, très Skyrim et tout ça. Et il y a aussi un truc sympa, c'est que par exemple là, si vous avez une des compétences pour, vous pouvez en fait choisir les différentes parties, les modules en fait du vaisseau adverse et tirer dessus. Encore une fois, très très tiré des jeux de l'espace, encore une fois comme Elite Dangerous et tout ça. Donc ça c'est vraiment pratique, ça permet de détruire les armes plus précisément, enfin plus directement, ou alors les réacteurs ou les trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment sympa aussi d'avoir fait ce système là. Mais ouais, très arcade, mais honnêtement c'est fun, c'est fun à jouer je pense. C'est beaucoup plus fun à jouer, comme ça. Pareil pour récupération par exemple, hop putain, c'est très rapide. La récupération d'objets, vous n'avez pas besoin genre de prendre la cargaison des ennemis et tout ça. Vous n'avez pas besoin de prendre la cargaison, genre sortir, récupérer la cargaison, mettre dans la baie et tout ça, récupérer tout ça. Non, non, vous passez à côté, vous faites A, tec tec tec, hop c'est bon. Là ils récupèrent des objets directement. Alors, c'est, bah oui, c'est pas simulation, c'est sûr, mais honnêtement, vu le temps que ça prendrait, parce que au bout d'un moment ça va être extrêmement redondant en fait de faire des choses comme ça, donc autant que ça soit vite et que ça soit rapide et simple en fait. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Et après il y a d'autres choses fun, c'est ça. Ah, genre, alors là je pense que le vaisseau en fait est très très mal en point, ils ont dû détruire genre les réacteurs, les armes et tout ça. Genre le vaisseau ennemi peut sûrement plus rien faire en fait, il peut même plus bouger et tout. Et vous pouvez dock en fait, vous pouvez accoster le vaisseau et les attaquer directement le vaisseau ennemi en fait. Ça rappelle, je crois qu'il y a un jeu qui ressemble un peu le même système que Tarkov, mais c'est Maraudeur, mais ça se passe dans l'espace, où vous pouvez foncer en fait dans les vaisseaux ennemis, rentrer dedans et les attaquer et tout ça. Je crois que c'est Maraudeur le titre, c'est en Early Access, un truc comme ça. Et rien que le fait d'avoir fait ça, le fait qu'on puisse accoster des vaisseaux ennemis, c'est super fun en fait. C'est un truc qu'il fallait y penser en fait pour ouvrir complètement le gameplay. C'est énorme quoi ce système là. Parce que j'aurais pas pensé honnêtement qu'on puisse faire ça, j'aurais vraiment pas pensé. Et puis après on récupère le vaisseau, tout simplement. Voilà. Et il sera à nous. Et il sera à nous. Voilà. C'est trop bien. Regardez, là vous pouvez voir les petits détails. Genre par exemple là il a 9 vaisseaux en tout, et à chaque fois il en a des différents. Donc oui on pourra avoir différents vaisseaux et tout ça. Et puis après je pense, en gros ça va être comme un jeu de méca quoi, ça va être terrible. Genre on pourra les mettre en pièces et bien sûr utiliser les pièces détachées de certains vaisseaux qu'on a ou achetées, ou récupérées, ou abordées, tout ça. Et après le mettre sur notre vaisseau principal si on veut. Donc ça c'est vraiment vraiment cool ce système là. Vraiment vraiment très sympa. Genre, si jamais vous voyez des pirates avec des super vaisseaux, le mieux ça serait de les aborder et de récupérer le vaisseau en fait. Mais c'est beaucoup plus difficile évidemment. Donc c'est vraiment bien, vous pouvez voir vraiment ce que vous voulez, c'est cool. Après il y a toujours ce côté très social de... À la Fallout, où vous pouvez sûrement parler avec tout le monde et tout ça. Personnellement c'est pas vraiment mon truc favori parce que des fois c'est long, des fois c'est un peu lent, c'est un peu chiant limite. Mais ouais, si vous aimez genre le lore, enfin le lore moi j'adore aussi, mais si vous aimez parler à tout le monde genre dans une salle, bah vous pouvez sûrement le faire là dans ce jeu là aussi. Donc ouais. Après vous pouvez trouver des gens aléatoires comme ils disent. Ouais genre elle, elle explique qu'elle aime bien attaquer les gens. Il y a un truc sympa avec elle, alors elle c'est le côté comique hein, parce qu'à chaque fois elle fait des blagues. Genre par exemple elle récupère tous des sandwiches et elle les met là. Je me demande si c'est vrai ce qu'ils nous montrent là. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Parce que là ça apparemment, j'aime beaucoup la transition. Ça apparemment ça serait dans notre vaisseau où elle dépose plein de sandwiches en fait sur une table. Est-ce que ça va vraiment rester ? Vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir faire un truc comme tout aussi bête et con ? Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Moi j'ai une question par rapport à ça. Mais bon on verra ça quand je veux ça qui sera sorti. Parce que je sais qu'ils aiment bien nous montrer des choses fun aussi, mais des fois on ne peut pas les faire. Après ils expliquent évidemment des événements aléatoires et tout ça qui peuvent se déclencher, ou des choses qu'on peut trouver évidemment. On n'arrête pas d'en parler. Oh les créatures, moi j'attends ça. Moi ça va être de trouver des créatures étranges et tout ça, de combattre des xéno et tout, ça va être vraiment fun. Ça par exemple, là vous voyez le petit speech qu'elle nous dit. Genre la femme apparemment elle est surprise de nous voir et elle pensait qu'ils étaient en fait les seuls humains. On pensait qu'on était les seuls humains à quitter la planète Terre. Bah en fait ça rappelle, dans un sens genre Fallout, il y avait plein de gens que vous pouviez rencontrer qui pensaient en fait avoir survécu. Ou alors des gens qui devenaient des ghouls, des trucs comme ça. Il y avait plein de choses en fait comme ça dans Fallout. Et ça peut être complètement fou, complètement cinglé en fait les histoires que les NPC peuvent vous sortir. Et ça je trouve ça vraiment cool parce qu'il y aura sûrement exactement le même système en fait dans Starfield. Vous allez tomber sur des gens, ce sera ou des cinglés qui vont vous attaquer, ou des gens qui ont des histoires en fait super folles à chaque fois. Donc ça, ça va être sympa. Les différentes planètes sont très jolies aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand ils montent les planètes, on peut voir les différentes, genre les catégories, enfin pas les catégories, mais les statistiques des planètes. Genre, je sais pas si on va le voir là. Attendez. Genre là, ils vont nous dire par exemple la faune, la flore, l'eau, etc. La température et tout ça. Donc ça c'est sympa, ça c'est très sympa aussi. Il y aura plein de détails à chaque fois, ça va être cool. Ah la vache, il y aura plein de choses à faire. Il y aura vraiment plein de choses à faire dans ce jeu. J'aime beaucoup ce passage autour de mon tiers. J'espère que quand il va sortir, il sera nickel le jeu. J'espère vraiment. Parce qu'il a l'air vraiment fun. C'est rare, les... Voilà, ils vont parler de la version collector et tout ça, on s'en fout. Enfin, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais je suis très content de... De retomber en fait sur un jeu comme ça, où vous êtes libre en fait, de vous balader, de faire votre propre aventure. Genre voilà, là lui, il parle de l'exploration par exemple. Genre évidemment, on peut scanner les planètes, on peut voir les différentes ressources à collecter. Bien sûr, c'est procédural. Et ils ont dit même que les événements seraient pareils. Genre si quelqu'un... Je dirais que... Si par exemple, vous prenez 10 personnes et vous allez sur exactement la même planète, vous n'allez pas avoir en fait les mêmes événements, les mêmes interactions avec et tout ça. Donc ça, ça va être cool. Elles sont super bizarres les créatures. J'espère qu'il n'y aura pas de problème par contre avec l'inventaire. Parce que si vous avez joué à Skyrim et les Fallout, vous savez que l'inventaire c'est catastrophique des fois. Genre vous n'avez pas assez de force. Tout le monde en fait est obligé plus ou moins d'avoir force au max pour pouvoir transporter énormément d'objets. Ça c'est un peu le problème. Donc j'espère qu'on n'aura pas ce problème là, personnellement. Que ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'il nous montre là ? Exploration. Le menu aussi, pour changer d'arme, très simple. C'est une croix directionnelle avec 3 options à chaque fois, à chaque branche de la croix directionnelle. Donc ça c'est bien. Je crois que ce Fallout faisait exactement la même chose, le même système. J'aime aussi pour récupérer les ressources. Vous avez vu que directement il y a écrit fer à rajouter. Enfin ajouter plutôt. Du coup vous n'avez pas besoin de récupérer les morceaux de fer. Pour ceux qui ont joué à Elite Dangerous. Vous aimez faire du laser sur des arbres et aller récupérer les morceaux qui volent partout. C'est quand même bien chiant ce système là. Donc là j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. C'est rapidement. Après ils nous disent qu'on peut scanner les choses évidemment. Donc plus on scanne le même animal, enfin pas le même mais la même espèce, plus on va en apprendre que ça soit plantes, animales, etc. Vous pouvez gagner de l'expérience. Je crois qu'à un moment ils disent qu'on peut utiliser aussi les plantes ou les animaux pour créer des ressources. Donc ça ça peut être intéressant. Honnêtement il y a des trucs qui sont tellement chelous je me demande comment ça vit quoi. Genre même si tous les trucs qu'on a vu là ce sont tous des trucs genre inoffensifs et tout ça. Honnêtement donnez-moi un lance-flammes quoi. Ils sont horribles les animaux dans le jeu. On dirait des cauchemars ambulants. Mais j'adore hein attention je dis pas que c'est mauvais hein j'adore je kiffe. J'adore ce truc là. Après les décors et tout ça sont très jolis. Les effets de lumière et tout c'est très très beau. C'est ça genre par exemple là le fait de même explorer les planètes. Bon alors c'est fun. Personnellement ça va pas être mon truc préféré. Moi mon truc préféré c'est genre d'aller dans des mines, des grottes et tout ça. Et à un moment on voit ça et ça ça m'intéresse. Genre les forêts j'aime bien ça les forêts c'est cool. Après les déserts et tout ça bon c'est sympa mais vite fait. Mais genre trouver des grottes comme ça avec des choses étranges à l'intérieur et tout. Alors des créatures, ça je vais kiffer ça ça va être cool. Ça ça va être vraiment sympa. Des structures étranges, ça ça va être cool aussi. Les forêts sont très belles. Tout ce qui est arbres et tout c'est très très bon. Je m'annonce s'il y aura de la destruction de terrain. Enfin je pense pas, je pense pas parce que ce sera un peu bordélique. Ah oui, un truc sympa par rapport à créer des outposts et tout ça, des bâtiments et tout. Il y avait ça aussi dans Fallout 4. Mais Fallout 4 était quand même très limité. Si vous voulez vraiment faire des jolies choses, des choses assez complexes et tout ça, il fallait plus ou moins utiliser des mods. Et je pense que l'expérience de Bethesda entre leurs jeux plus les mods, je pense que ça les a vraiment aidés. Ça les a vraiment aidés. Parce que vous pouvez voir qu'on peut directement passer à travers le sol et tout ça maintenant. Dans Fallout 4, on pouvait pas vraiment le faire ça par exemple. Mais là on peut vraiment les placer à n'importe quel niveau où on veut et tout. Donc ça a l'air d'être beaucoup plus... Beaucoup plus... Permissible j'ai envie de dire. Et ça devrait être beaucoup plus fun à faire. Et rapide aussi, rapide. Vous avez pas besoin de vous prendre la tête en fait. Donc ça c'est vraiment sympa. Et après ils expliquent que les outposts, on peut genre laisser des gens là-dedans. Genre ça peut récupérer des ressources pour vous, des choses comme ça et tout. Donc ça va être sympa. Ça va être cool. J'ai pas vu par contre une chose... Tiens maintenant que j'y pense, c'est vrai. Parce que je m'étais posé la question avant, avant de regarder ce trailer. Je vois pas de... D'armes. Genre de tourelles, de canons, de... De statistiques pour ça. J'ai pas l'impression. Je regarde un peu tout ce qu'ils nous montrent. Mais ça c'est les... Pour créer les bâtiments là, tout ça. Y'a pas ça. Donc est-ce que... Genre peut-être qu'on peut pas se faire attaquer la base. Parce que ça ça aurait été cool. Bon après c'est vrai que si on a une base et qu'on est à des années-lumière... On va pas pouvoir la défendre. Je suis d'accord. Mais peut-être que quand on est sur la planète, des fois de temps en temps... Y'a des créatures qui arrivent et qui essayent de nous détruire notre petit outpost. Ce serait plutôt cool ça. J'aimerais bien ça. Ou genre sur une planète hostile où y'a que des créatures vraiment hostiles. Genre y'a zéro truc herbivore, c'est que du carnivore et tout ça. Ça pourrait être sympa en fait, de faire des défenses de base de temps en temps. Mais ça je sais pas si c'est possible. Donc ouais, ça c'est... S'il y a pas, je vais être un peu déçu par rapport à ça. Ah oui, les customisations des armes. Honnêtement y'a beaucoup de jeux qui veulent plus le faire apparemment. Je sais pas pourquoi. Et ça marcherait très bien. Le dernier en date qui a été une catastrophe, c'est Redfall. Redfall y'a zéro customisation des armes. C'est que du skin en fait qu'on pouvait mettre. Mais pouvoir changer genre le réticule, changer... Enfin pas le réticule mais le scope, changer les chargeurs, changer la crosse, des trucs comme ça. Même si c'est pas beaucoup, genre c'est bien. Même si c'est pas beaucoup, c'est bien d'en avoir en fait. Mais là ça a l'air très très customisable en fait, chaque arme. Donc c'est vraiment cool. Encore une fois, Fallout le faisait aussi. Donc c'est pas nouveau pour Bethesda. Mais ça c'est bien qu'il y ait plein de choses customisables comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Ah bah là il le dit le mec. Voilà, il le dit genre, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est Hollywood, qu'est-ce qui est machin et tout ça. Et après ils disent qu'est-ce qui est fun en fait pour le joueur. Ça, ça j'aime beaucoup cette approche. Donc ça c'est bien. Ah, le combat est vraiment cool. Et il y a un truc sympa aussi, c'est que, à un moment ils le disent, c'est que chaque arme va avoir son propre laser. Et vous allez pouvoir, après il ne le dit pas ça, mais c'est ce que je vois la plupart du temps. C'est que vous avez toujours, pour les armes en tout cas automatiques et des gros chargeurs, vous avez toujours le compte de munitions en fait sur l'arme. Et moi personnellement, moi j'adore épurer en fait mon écran. Donc c'est-à-dire enlever tout plein de choses, d'informations en fait inutiles. Genre par exemple là, on n'a pas vraiment besoin du compteur de munitions. Donc du coup, on met moins sur l'écran. Moi j'adore faire ça par exemple. Et je sais que Fallout 4 le faisait très bien. Il y avait pas mal de choses qu'on pouvait enlever en fait. Et j'espère que dans Surface, ça sera exactement la même chose. Donc ça, je suis content pour ça. Genre, je n'ai pas besoin d'avoir un réticule en plein milieu de l'écran. Je n'ai pas besoin d'avoir un point par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est cool. Donc ouais, il y a plein de choses vraiment cool. Après, il parle de la 0G, ça c'est pas mal aussi. Genre par exemple, si vous avez des armes conventionnelles, donc avec un effet d'explosif, parce que c'est des balles et tout ça. Ça va vous pousser en fait. Parce que la balle est tirée et tout ça. Donc ça vous pousse quand vous êtes en 0 gravité. Ça c'est vraiment bien. Et par contre, si vous utilisez des armes à énergie, du coup, vu qu'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de force en fait. qui appuie sur votre corps, du coup, vous n'allez pas être propulsé. Donc là, vous serez beaucoup plus précis. Et c'est marrant parce que quand je me rappelle dans Fallout 4, il y avait des armes comme ça, genre mitraillette et tout ça de normal. Puis après, il y avait des lasers. Et toutes les armes avaient un recul. Mais le problème, c'est que même les armes laser avaient du recul. Et du coup, ce n'est pas très logique en fait. Parce que c'est une arme laser, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de force en fait. Donc elles ne devraient pas avoir de recul. Mais voilà, c'était des choses comme ça qu'il y avait dans Fallout 4. C'était des détails évidemment. Mais quand on y pense, oui, c'est bête quoi. Donc là, c'est sympa qu'ils aient fait une différence comme ça par exemple. Ça, on dirait un truc d'Alien 2 là. La grosse mitrailleuse. Il y a tellement de types d'armes, aussi c'est cool. J'adore ça. Le lance-roquette et puis après il y a ses diatling, le machin. Il n'y a pas de lance-flamme. En tout cas, ils n'en ont pas montré. Ça, c'est une petite note que je vois. C'est qu'ils n'ont montré aucun lance-flamme. Alors peut-être dans les screenshots, on en a vu. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais en tout cas, là, ils ne nous ont pas montré de lance-flamme. Je me demande si on aura des armes avec double... genre double différents tirs, genre un funi d'assaut, doublé d'un fusil à pompe et tout ça. Ça m'étonnerait qu'on voit ça. Mais bon, il y a déjà tellement d'armes. Celle-là, elle est cool. Le gameplay est vraiment fun. Honnêtement, le gameplay est cool. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop statique et tout ça. Mais honnêtement, maintenant, avec ce qu'ils ont montré, c'est très fluide. Le changement d'armes est très bon. Différentes armes est très bon. Il y a un bon feeling, je trouve. Rien qu'en regardant la vidéo, on peut sentir la puissance des armes et tout. Ah, c'est ça, là. Regardez. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir des pouvoirs aussi, plus tard. Je pense que ça en fera... Ça fera partie du développement du personnage, peut-être. Et on pourra avoir des pouvoirs. C'est pour ça que j'en avais parlé à un moment avec les Xenos, là. Pendant les... Les skills. Je pense qu'on a un très bon jeu. Je pense qu'on a un très bon jeu qui va arriver. Il y aura le mode photo aussi, évidemment. Enfin, quoi que... Je dis évidemment, mais il y a tellement de jeux qui sortent sans le mode photo. Maintenant, de nos jours, il faut attendre à chaque fois une mise à jour pour rajouter le mode photo. C'est un peu catastrophique, ça aussi. Même le NG+. Il y a beaucoup de jeux qui sortent sans NG+. Alors qu'ils sont quasiment conçus pour avoir du NG+. Le vaisseau, il est énorme. Le vaisseau, il est super grand. Vous avez vu la taille du perso, quand même, à côté du vaisseau ? Vous pouvez vraiment avoir un gros truc. C'est un gros vaisseau, quand même, ce que vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment cool. Ah oui, aussi, par exemple, le mec, il parle de la gravité. Apparemment, chaque planète aura sa propre gravité. Et ça, ça a été bien confirmé par eux, en fait. Bien sûr, par rapport à la masse et tout ça, la densité, machin de la planète, la grosseur et tout. Donc, on aura des fois de la gravité, genre, je dirais, presque proche de la Terre. Ou alors, ça sera moins ou plus, ou des trucs comme ça. Donc, ça aussi, ça sera vraiment cool. Si vraiment, il y a une vraie, vraie différence, ça sera vraiment intéressant. Il est horrible, ce truc. On dirait un monstre, enfin, c'est un jeu d'horreur, le truc. Mais ouais, ça aussi, c'est des petits détails qui sont vraiment cool. Par rapport à la gravité. Donc, ouais. Ah, il paraît que je suis un peu hypé, quand même. Je crois que ça s'entend. Mais ouais, j'espère vraiment que tout va bien se passer pour ce jeu à sa sortie. Mais je crois qu'ils ont fait un très, très bon boulot. On va remettre là. Je vais finir, je vais parler 5 minutes, puis après, on s'arrête. Mais ouais, je pense qu'ils ont fait un très bon boulot. Et j'espère qu'il sortira, genre, pas buguer. Après, comme j'ai dit, comme j'ai dit, si vous vous rappelez, quand Fallout 4 était sorti, il avait des problèmes. Mais le jeu était quand même, globalement, en fait, extrêmement bon. Donc, du coup, il a très, très bien fonctionné. Donc, voilà. C'est pas trop grave s'il y a quelques bugs. Il y aura sûrement des bugs, de toute façon. Le jeu, il est tellement grand qu'il y aura potentiellement des bugs, évidemment. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bugs qui peuvent vraiment nuire à la progression, nuire au fun du jeu, et voilà, genre, complètement détruire, en fait, le fun. Ça qui est important. Mais ouais, en tout cas, ce qu'ils nous montrent, j'ai rien vraiment à dire. Ils en ont fait un jeu d'espace qui est plus arcade fun que simulation, parce que tous les jeux d'espace, la plupart du temps, ça se veut simulation. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux se veulent simulation. Là, non. Et ça, c'est bien. Mais il y a quand même un côté réaliste des vaisseaux et tout ça, quoi. Donc, c'est cool. Honnêtement, c'est vraiment cool. Je suis content. De tout ce qu'ils ont montré, j'aime beaucoup. Ce que je préfère... Qu'est-ce que je préfère ? Moi, les vaisseaux, en fait, créer notre propre vaisseau, je trouve ça vraiment dément. Et bien sûr, le côté exploration aussi, moi, c'est ça qui m'intéresse. Les villes et tout, les grandes villes, honnêtement, ça, ça va me saouler. Je vais être honnête, je ne vais pas aimer me balader dans une ville pendant 7 heures. Alors, ça, non. Mais explorer des endroits inhabités où on trouve des grottes ou alors des mines abandonnées et découvrir, en fait, ce qui s'est passé, en fait, dans cet endroit précis, ça, ouais, ça, ça va. Ça, je vais kiffer. Ça, je vais adorer. Donc, ouais. J'attends, j'attends, j'attends. Est-ce que le jeu va être une révolution en termes de gaming, j'ai envie de dire ? Je ne pense pas que ça va être une révolution, honnêtement. Mais ça va être... Ça va nous montrer qu'on peut peut-être faire plus, maintenant, encore, nos jours. On peut faire plus, mais bien, dans le bon sens. Parce qu'il y a des jeux qui essayent de faire des choses très grandes, des jeux qui sont en early access depuis des années et qui ne sont pas prêts de sortir et qui veulent faire des choses extrêmement grandes, mais qui n'ont pas... Les moyens, si, ils les ont, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas les ressources pour. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent dessus. Et BTSA, en fait, va montrer ce qu'eux, ils peuvent faire un jeu plus gros encore que Fallout 4 et tout ça. Et voilà, et sur l'espace, sur le thème de l'espace. Donc, j'espère vraiment que ça va bien marcher. Je sais, j'ai beaucoup taclé. Vous savez de quels jeux je parle. Mais je fais que c'est plus comique qu'autre chose, vu que les jeux ne sont pas vraiment les mêmes, au final. Là, c'est plus... Starfield, c'est plus un jeu RPG, arcade fun, en fait. Ce n'est pas simulation et tout ça. On est d'accord. Mais ouais, je pense que celui-là, en tout cas, il va être vraiment cool. Il va être vraiment, vraiment cool. Voilà, ça sera tout. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai parlé pendant quasiment une heure, je pense. Pour le moment, j'adore tout ce qu'il y a. Encore une fois, pour moi, c'est du Fallout 4 dans l'espace. Ça ne me dérange pas parce que l'exploration, c'est ce qui va primer. Ça va être complètement ça. C'est l'exploration qui va primer sur tout. Et ça, ça m'intéresse énormément. Je pense que je vais faire... Ah tiens, je pourrais peut-être refaire mon personnage que j'avais fait de Fallout 4. Ça pourrait être pas mal. Genre un ancien soldat militaire, là. Moi, je le ferais en tout cas de tueur de créatures. Moi, c'est mon... Après, je regarderai ce qu'il y a, mais je crois que ça va être mon plan de faire ça. Ça va être fun. Ça va être fun. Et jour 1, il sera sur le Game Pass directement. Donc, je n'ai même pas besoin de l'acheter techniquement. Vous pouvez prendre le Game Pass et c'est cool. Et vous pouvez jouer, si vous n'étiez pas au courant, si vous prenez la version la plus chère, digitale, qui est à 100 ou 110 euros, ça dépend où vous l'achetez, vous pouvez jouer 5 jours en avance au jeu. 5 jours, c'est quand même pas mal. Donc, ouais. Et vous avez le premier DLC gratuit, je crois. Parce que oui, il y a des DLC qui sont prévus. Et je crois qu'ils sont en train de travailler sur le DLC. Ou alors, peut-être qu'ils doivent encore peaufiner un peu le jeu. Je ne sais pas s'il est passé gold ou il a été shippé déjà le vaisseau, parce qu'ils sont encore dans quelques mois. Ils ont encore le temps. Mais ouais, il y a déjà des DLC qui sont prévus. Donc, encore une fois, Fallout 4, il y avait énormément de DLC. Et à chaque fois, ça rajoutait des zones énormes, des nouvelles histoires et tout ça. C'était vraiment fun. J'ai fait tous les DLC de Fallout 4, je crois. Je le crois bien, oui, oui. Et j'ai passé un très très bon moment dessus. Et là, je pense que je vais faire exactement pareil. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Après, pour ceux qui me demandent, est-ce que je le streamerais ou j'en ferais des vidéos ? Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être un peu des deux, comme Fallout 4. Fallout 4, j'ai commencé en vidéo. Puis après, j'ai fait des streams dessus. C'était tellement long. Il y avait tellement de choses à faire. Donc, sûrement un peu des deux. On verra un peu comment ça se passe. Mais ouais. Donc, j'en attends de ce jeu. Je suis content de ce qui sorte. Et j'espère qu'il aura un bon lancement. J'espère vraiment qu'il aura un bon lancement. Parce qu'il y a eu trop de jeux qui ont été des grosses, grosses déceptions cette année. Donc, là, Bethesda, il faut qu'il se rattrape. Et surtout que Phil... Phil ne va pas être content de Microsoft. Phil ne va pas être très content si jamais il se plante avec Starfield. Parce que ça fait quelques années, quand même, qu'il nous tease avec ça. Donc, ça a intérêt d'être un bon jeu, cette fois. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, si vous l'attendez ou pas. Si ça vous a donné envie. Ou pas du tout. Ou alors vous vous en foutez un peu. Enfin, comme vous voulez. Voilà. Comme d'habitude, faites ce que vous voulez. A la prochaine, faites-vous bien. Ciao, ciao.